Comment optimiser l'expérience d'apprentissage avec Système.io ? Avant de commencer, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre « Devenir formateur en ligne ». Le lien est dans la description de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu as ton activité qui est en ligne, tu as ton blog, ton écosystème avec ta chaîne YouTube, tu as généré du trafic, de l'audience, tu as des abonnés qui sont transformés en fans, qui sont inscrits sur tes listes d'autoribondeurs, et à partir de là, tu peux communiquer avec ces personnes à travers des e-mails. Il va se poser la question, à un moment donné, de commencer à proposer tes premières formations. Pour ce faire, tu vas devoir les créer et les mettre en ligne, les faire héberger par la plateforme de Système.io. Parce que si tu veux pouvoir ensuite que tes clients qui t'achètent tes formations les reçoivent, il va falloir qu'elles soient hébergées quelque part. La particularité de Système.io, c'est que tu peux créer tes formations sous forme de modules. Ces modules correspondent donc, au niveau pédagogique, à des objectifs bien particuliers, des objectifs généraux. C'est-à-dire que si tu as une formation qui fait, par exemple, trois modules différents, c'est-à-dire, alors pas des cours, mais on va dire trois mini-formations différentes, et que dans chaque formation, tu as plusieurs cours, à partir de là, il va falloir que chaque module soit vraiment, ait un titre bien défini, clair, et qui laisse penser à un objectif général par rapport aux cours que tu proposes. Moi, par exemple, si je mets dans mon premier module, comment créer des cours avec les méthodes pédagogiques, d'accord, donc ça, c'est le titre du module, et dans le module, je vais mettre des cours. Alors, à un moment donné, qu'ils vont parler d'organisation, parce que quand on est formateur, il faut commencer par poser son organisation. Méthode de travail, il faut poser sa méthodologie pour concevoir des cours. Et ensuite, je vais attaquer par, donc, les différentes méthodes pédagogiques, comment créer des séquences pédagogiques, et comment, donc, mettre en musique une formation en tenant compte du processus d'apprentissage. Donc, tu vois, j'ai plusieurs cours différents, avec chacun son objectif spécifique, mais le premier titre de mon module doit être très clair. Donc, c'est comment créer des cours en utilisant les méthodes pédagogiques. Tu vois, donc, dedans, ça veut dire qu'il ne faut pas que je parle de marketing. En revanche, si dans le deuxième module, je parle de comment utiliser, ou comment développer sa visibilité sur Internet, par exemple, avec les méthodes web marketing, voilà, ça, c'est un titre avec un objectif pédagogique général, et dessous, je vais ensuite proposer des cours qui seront en relation avec le titre de ce module. C'est-à-dire que quand le module est annoncé, moi, déjà dans mon programme, quand je l'envoie aux stagiaires, même avant qu'ils aient acheté, ils comprennent ce dont ça parle, ils sont déjà au courant, ils arrivent déjà à se projeter, et à savoir si ça, alors, sera utile. Donc, à partir de là, tu n'es pas du tout hors-sujet. Quand les gens t'achètent tes formations, tu sais que tu es cohérent pédagogiquement, et ça veut dire qu'à partir de là, tes stagiaires, ils vont suivre tes cours et tes formations. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas que tu les mettes à jour, que tu les améliores, que tu les fasses évoluer, mais ça veut dire que déjà, dans Systemio, il va falloir que tu sois clair au niveau des titres de tes modules pour être cohérent. Alors, ça, c'est pour, évidemment, une formation longue, de plusieurs heures, d'une journée, voire de plusieurs journées, mais si tu fais une formation courte, ça va être pareil. Si tu fais une formation courte, il faut que dans ton titre, on retrouve ce qu'on va voir, donc, ensuite, dans tes mini-cours que tu vas proposer, si tu proposes qu'une formation, par exemple. D'accord ? Parce qu'une formation, après, elle peut durer une heure, et tu peux proposer quatre cours de 15 minutes, par exemple. Et ces quatre cours doivent correspondre au titre qui est annoncé. Parce que, moi, j'ai fait l'expérience, ça fait déjà depuis plusieurs années, que je regarde des formations, et souvent, je suis surpris de voir qu'un titre est annoncé, donc, il a sous-entend un certain sujet. Je me dis, tiens, ça, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir comment on fait telle chose avec cet angle, cette approche-là, et puis après, quand je suis le cours, ça n'a strictement rien à voir. Et ça, c'est embêtant, parce que, du coup, s'il y a quatre cours, je suis le premier, bon, allez, je me dis, je donne sa chance au produit, et je suis le deuxième cours, et là, je m'aperçois que ça va être toujours hors-sujet. Et ça, c'est embêtant, parce que, à partir de là, si tu t'es bâti une autorité à travers ton blog, ta chaîne, etc., tout s'effondre, parce que, en fait, les apprenants s'aperçoivent que tu ne sais pas de quoi tu parles, en fait. Et ton pilier autorité s'effondre, parce que, je le rappelle, pour bâtir ton autorité, il faut que les gens sachent ce que tu sais, ce que tu fais et qui tu es, mais il faut que tu le démontres, après, par tes compétences. Et si tu fais une erreur de hors-sujet, ton autorité va s'effondrer, et les gens vont même se désinscrire de tes newsletters par la suite. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors de nouvelles vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Sous-titrage ST' 501